Regardons donc l'image de notre monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir l'image des animaux sont les noms de divers Chertogs il y a un conte de Férus, Scasophiniste, Yanon Sokol, ou une jeune fille voyage à travers les différentes planètes. Chertog et Erla Donc, revenons à la structure de la grande sphère. Sur cette surface sphérique énorme, le rayon de la courbe de chaque planète est si grand que la surface de la planète est courbée avec un rayon énorme. Pas plat mais presque. J'espère que vous comprenez la géométrie simple. Cette énorme sphère flotte dans l'espace. Nous ne sommes pas seuls dans l'espace. Nos voisins ne sont pas si éloignés, comme vous pouvez le voir sur l'image de la sphère énorme. Prenez maintenant votre temps pour percevoir et traiter l'information. Prenez votre temps. Prenez une tasse de thé. Maintenant jetons un coup d'œil à notre place. Notre Chertog appelé Midgar Et chaque planète Chertog sur cette énorme sphère, il y a des milliards de Chertogs, ont la même taille et la structure, mais à un stade différent de l'évolution. Et avec des proportions différentes de continents et les océans, chaque Chertog est entouré et isolé par un mur de glace, comme une forme de cylindre, et au sommet recouvert d'une membrane, comme une structure de dôme, et la structure entière d'un Chertog est dans une section cellule de forme hexagonale, comme un nid d'abeille. Comme vous pouvez le voir dans le clip, où se trouve le grand mur de glace. Au début, il y avait des êtres humains sur chaque planète Chertog et dans chaque cellule Chertog. L'humain peut être une couleur différente, noire, rouge, jaune, blanc et une taille différente, mais humaine. Ils peuvent avoir des couleurs d'œil différentes aussi. Comme vous le savez, nous avons sur notre planète tant de couleurs et de types différents de personnes, cela prouve le point. Comme vous pouvez le voir, il y avait aussi des géants dans notre Chertog. Ils ont été utiles pour construire des bâtiments qui nécessitent la force et la taille d'un géant, donc l'existence de géants dépend du climat et de l'écologie du Chertog. L'oxygène, le contenu de l'atmosphère, la lumière du soleil, le nombre de soleils, etc. Nombre moyen de soleils, nombre de soleils. Le Chertog peut avoir trois soleils. Deux soleils peuvent être comme une lampe, et quand la lampe est changée nous pouvons avoir l'obscurité temporaire. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a un soleil et la lune et des étoiles dans le ciel qui produisent quelques lumières au-dessus de notre tête sur la membrane de dôme qui isole notre maison Chertog de l'espace. Toutes les étoiles et les nuages qui apparaissent dans le ciel pendant la nuit et le jour sont faits paraître, et parfois ils sont arrivés à la Terre accidentellement comme un objet volant. Un clip du film « The Truman Show » 1998 prouve le point. Maintenant sur le soleil. Le soleil que nous connaissons des livres scolaires ou de l'information de la NASA n'est pas vrai. Le soleil n'est pas si éloigné, il est situé juste au-dessus de nous à une distance de 3000 km. Soleil artificiel, sous la membrane de dôme et la lune que nous voyons dans le ciel n'est pas une vraie. Lune c'est une image d'hologramme. Mais qu'est-ce qui est caché derrière le tableau ? C'est une bonne question, alors qu'est-ce qui est caché derrière le rideau d'hologramme ? Vaisseaux spatials artificiels derrière le rideau d'hologramme de lune, et au début il y avait trois lunes. On les appelait Fata, Lelia et Messiaque. Lune, Messiaque est notre lune actuelle. Définissons l'Arche. Voilà comment nos ancêtres ont appelé les vaisseaux spatiaux. Les arcs, vaisseaux spatiaux, effectuaient toutes sortes de tâches militaires et de recherches. Ne parlons pas maintenant de ce qui s'est passé avec les deux autres arcs, vaisseaux spatiaux, Fata et Lelia, qui ont été décrits dans les écritures védiques. Les gens peuvent penser que cette lune est une sorte d'engin ennemi qui nous influence pour être des esclaves programmés et pour récolter notre énergie d'émotions, de pertes, de stress, de souffrances et d'aggravation, etc. Le nom de cette énergie est appelé GAVA, cette énergie de la souffrance, la douleur et la perte et la nourriture pour les entités démoniaques. Mais je peux dire que notre Arche de Lune est un vaisseau spatial où nos amis résident effectivement. Ils sont des êtres humains. Et quand les gens se souviennent qu'ils ont été pris par les vaisseaux spatiaux dans leurs rêves et tels, ils étaient réellement dans le vaisseau spatial Lune sur les autres chers TOGS. Il y a aussi des membranes de dôme, et il y a des soleils et des lunes au-dessus de leur tête. Combien dépend de la situation ? Ils n'ont peut-être pas de soleil du tout. Ils peuvent avoir une atmosphère différente, la flore et la faune différentes, les conditions climatiques différentes. Ainsi, les gens peuvent sembler être différents. En fonction du climat et des conditions atmosphériques d'une planète particulière chers TOGS. En conclusion, chaque cellule la planète chers TOGS a sa propre membrane avec des soleils et des lunes. L'atmosphère et le climat et il y a des êtres humains qui nous ressemblent mais qui peuvent différer en couleurs et en tailles. Il y a aussi des niveaux si nous approfondissons dans la grande sphère. Et il y a aussi des cellules en forme de nid d'abeilles là, et les niveaux sont divisés par l'eau comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc, c'est comme des couches d'une structure multicouche. Il y a des cellules sur la première couche puis les océans sous elle, et plus bas, une autre couche avec des océans sous lui. Et dans les océans en dessous sont gigantesques baleines et les tortues qui y vivent. Combien y attiraient-ils de couches ? Impossible de dire maintenant probablement sept ou huit couches. Maintenant ? Si la cellule est laissée sans maintenir la vie là-bas, la cellule est de restaurer sa structure originale. Les océans disparaîtront de la surface de la planète et il sera recouvert par un continent solide, et il y aura des arbres et des roches de plus en plus. L'état de cette cellule est un peu gelé. Et quand il est temps d'activer la vie là-bas, les baleines viendront sous la planète et la réchaufferont à une certaine température, et la vie commencera à germer là. Et les baleines y sont retenues par des gigantesques tortues. La tortue vit et dort là pendant des millions d'années. Nous examinons donc la conception et la structure de notre grande sphère. Et la question est, qui est ce « prédateur mondial » ? Les cellules des niveaux plus profonds ont des créatures qui peuvent ne pas ressembler à des êtres humains et je suis convaincu que les envahisseurs, prédateurs qui ont envahi et asservi la race humaine sur notre cellule planétaire Midgar sont venus des niveaux inférieurs. Une sorte de conglomérat uni de dessous des prédateurs. Donc, si parmi nos amis et ancêtres qui sont situés dans Chertog's voisin, que nous appelions Dieu comme Svarog, Péren et autres, il y a des entités sombres en dessous. Aussi puissantes créatures qui vivent et ont besoin pour se nourrir de l'énergie humaine, qui sont de nature vampirique, démoniaque, comme Vels et V.U.V., Molo et d'autres. Maintenant, quand ont-ils envahir notre Midgar Terre et quels sont les stades que nous avons traversés à cette époque ? Pour commencer, regardons combien de temps les humains vivent dans notre cellule terrestre Midgar et comment l'histoire qu'ils nous enseignent dans les écoles sur l'histoire humaine est un mensonge complet. « Nous sommes ici depuis très longtemps et on nous a appelés les Russes ». Ce nom signifie simplement être de lumière. Ce n'est pas une nation ou une définition de code génétique, cela signifie être de lumière. Il y a aussi un autre nom « Arians » qui signifie les mêmes personnes de lumière. Les gens avec la lumière dans l'esprit et le cœur. Nous, les êtres humains, vivions sur notre Terre Midgar depuis environ 1,5 milliard d'années. La population de Midgar à cette époque était des gens de lumière. Les gens avec la lumière dans l'esprit et le cœur. Il y a 1,5 milliard d'années, le capitaine Svarog est arrivé sur un vaisseau spatial depuis un autre chantier jusqu'à notre Terre de Midgar et a fondé une nouvelle colonie, une sorte d'éco-village des rues. Ici des êtres de lumière. Il y a beaucoup de contes de Férus. L'un d'entre eux parle de comment Svarog envoyait un canard pour trouver la Terre pour la colonisation et pourquoi le canard avait un bec rouge. Maintenant, nous allons sauter à l'époque de 40 000 ans, lorsque Dieu Perron est arrivé dans un vaisseau spatial à Midgar-Terre. Et voici ce qu'il a dit aux gens de Midgar. Mon nom est Perron, fils de Svarog. Je viens d'un autre Chertog, Asgar, Urais, Emelis, Vargin et Besnoge, ou la rivière Kouliria. Il y aura des temps ici sur la Terre de Midgar quand les entités foncées arriveront des Chertogs dessous. Et ils essayeront de s'installer ici sur la Terre de Midgar, et essayer de tromper et tricher, dire des mensonges. Et outsmartent-vous les gens par beaucoup de moyens et leur manière futée. Ils essayeront d'épouser tes femmes et feront beaucoup de choses horribles à ta place et à ton peuple. Leur but est d'empoisonner les âmes de votre peuple natal de Midgar. De sorte que vous ne pourrez pas atteindre la Terre Asgar. Maintenant, la raison pour laquelle ils nous ont donné l'avertissement à ce moment-là était à cause de la guerre qui se déroulait avec les entités sombres sur beaucoup d'autres cellules Chertogs de la Grande Sphère. Donc ils savaient que les forces noires prévoyaient visiter et empoisonner la Terre de Midgar. Donc, nous devions rencontrer les envahisseurs, prédateurs avec notre propre puissance militaire disponible à l'époque, et nous tenir et défendre notre Terre et les gens au meilleur de nos capacités. Voici quelques mots de sagesse qui nous ont été laissés par nos ancêtres. Ne suivez pas les voies obscures, mais les voies de la lumière et de la lumière. Parce que ceux qui vont dans les ténèbres périront. N'écoutez pas ceux qui parlent des mensonges et triches, mais reconnaissent la vérité. N'écoutez pas ceux qui disent que la vie se termine. Et n'écoutez pas ceux qui disent que votre prochain est votre ennemi. Mais écoutez ceux qui disent que votre voisin est votre ami. Lisez les mots de sagesse trois jours par semaine. La semaine était de neuf jours à l'époque, le troisième, septième et neuvième jours de la semaine. Et rappelez-vous comment nous avons gagné la bataille avec l'entité sombre, Cochet, et cassé l'œuf du mal qui était la lune Lélia, un vaisseau spatial de Cochet, et qui a causé le déluge. Rappelez-vous les quinze ans de voyage de la Terre de Daria à la Terre de Rassénia. Et la fête et les vacances d'un voyage réussi après l'inondation et comment nous avons célébré avec nos ancêtres notre seizième année après le voyage à Rassénia. Ne mangez pas la nourriture qui a du sang sur elle, mais mangez la nourriture qui est propre de sang, la nourriture qui pousse dans les champs, les jardins et les forêts de la Terre. Alors vous ne deviendrez pas malades et souffrent de maladies. Rappelez-vous vos ancêtres, et défendre vos frères et sœurs et mères, vos filles et vos fils. Et souvenez-vous de vos parents et de vos parents, ne soyez pas jaloux des luxes et de la splendeur des terres étrangères, mais souvenez-vous que vous pouvez faire des miracles. N'essayez pas de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter les paroles de la sagesse. Ainsi, les envahisseurs, prédateurs ont envahi la Terre de Midgar il y a 40 000 ans. Les prédateurs utilisaient la tactique des lâches, ils n'allaient pas à la bataille ouverte. Mais ils attaquaient des endroits où ils ne rencontreraient pas de défense saine. Et lentement, peu à peu capturaient une grande partie de la Terre sous leur contrôle avec toutes sortes de technologies, argent, drogue, alcool, etc., et les appareils intelligents. Ils avaient l'habitude de tromper et de tromper les gens de Midgar. Ils capturent des gens comme des animaux sauvages, principalement des femmes et des enfants. Afin qu'ils puissent changer leur configuration mentale et psychologique pour servir leur programme caché dans l'avenir. Et les femmes ont été utilisées pour la reproduction des espèces mutantes à utiliser dans leur plan caché et ordre du jour. Les gens étaient conscients de ce qui se passait à Midgar. Mais il n'y avait pas beaucoup de ressources pour l'arrêter. Nos ancêtres ont utilisé pour construire et utiliser des pyramides comme portails pour se déplacer dans divers Chertogs. Ces pyramides sont différentes des pyramides égyptiennes. Les vraies pyramides sont cachées dans de nombreux endroits à travers la Terre dans les jungles et les forêts et sous les océans. Les pyramides ont de nombreuses fonctions, mais nous parlons ici de passer d'une cellule Chertog à la cellule voisine. Ainsi, avec le temps, peu à peu les gens ont été empoisonnés, infectés par le virus apporté par les prédateurs, et la population de Midgar a été divisée en deux parties. Ainsi, à l'ouest se formait la civilisation de l'Atlantide, mutants d'envahisseurs, et à l'est il y avait encore des gens de la Lumière. Les gens de la Lumière vivaient en harmonie avec la Terre. Ils avaient une connaissance de la prudence et l'attention que nous devions être pour Mère Nature. Leur chemin était spirituel et magique. Et la population d'Atlantide développait des choses de haute technologie et des industries que nous avons aujourd'hui dans la société moderne. Les gens de l'Atlantique faisaient beaucoup d'exploration des minéraux de la Terre comme nous le voyons aujourd'hui les résultats de ce que nous voyons au Grand Canyon en Arizona. Et dans d'autres endroits et toutes sortes de perversions, qui peuvent être vues dans les images, ils ont été totalement programmés par les prédateurs pour faire leur démence diabolique, vampirique. Et Perun disait, à cause de l'influence des prédateurs, les gens oublieront les sagesses de nos ancêtres et feront beaucoup d'actes fous et pervertis. Perun, fils de Svarog, a dit, Il y aura des marchands et des faux prophètes qui vous diront des mensonges et des histoires pour vous attirer dans leur mauvaise voie. Les gens vont commencer à faire leurs trucs méchants et non c'est ici, la luxure, le mensonge et la tricherie, l'ignorance, la paresse, l'inquiétude et satisfaire les habitudes du ventre. Le manque d'autoresponsabilité et de prise de décision, ces manières mauvaises ont aidé les manipulateurs à provoquer des conflits et des guerres parmi les gens de Midgar. Vous avez probablement entendu dans les écritures védiques sur Kali-Yuga, la nuit d'horreur et de perte. Je vais appeler cette phase une sorte de mettre les gens dans un sommeil délirant qu'ils ne sont même pas au courant de ce qu'ils font. La dernière fois que cela s'est produit sur notre terre Midgar, il y a 250 ans. Maintenant, revenons à notre histoire réelle. L'histoire il y a 13 000 ans, Atlantis est devenu assez fort pour être utilisé comme une arme contre la population voisine de Midgar. Ils ont commencé à attaquer d'abord le pays Hyperborea. Ils ont utilisé des armes nucléaires et c'était une guerre terrifiante qui a détruit Atlantis et Hyperborea. Et les manipulateurs ont eu besoin de la population humaine pour être sauvés dans une certaine mesure parce qu'ils voulaient les utiliser et les abuser comme un stock de bétail et de moutons que nous pouvons voir aujourd'hui dans notre société moderne. Au cours de la guerre il y a 13 000 ans, l'engin spatial Lélia de l'Arche a été détruit parce qu'il a été capturé par nos ennemis et nous avons dû le faire sauter. Cela a été une perte. Mais il a détruit les principales forces de nos ennemis qui nous permet de survivre jusqu'à aujourd'hui. Voici quelques-unes des paroles de Perron. Vous reconnaîtrez vos ennemis par leur voix méchante. Ils ont mis beaucoup de maquillage et ils peuvent être les deux sexes, mâles et femelles, en même temps. Et ils cachent secrètement leur apparence du public. Maintenant sur les guerres. Tout acte de guerre et d'action sur n'importe quelle terre entraînera une perte de population des deux côtés permettant aux prédateurs de voler la population, les enfants, les biens et de prendre le contrôle de la terre. Ils ne s'intéressent pas à la victoire pour aucun côté. Ils ont leur propre programme caché. Les mots de Perron. Il y aura beaucoup de guerres qui effaceront la population de l'humanité. Et plus de morts d'êtres humains donnent de l'énergie aux prédateurs. Le seul but de tous les actes du prédateur mondial est de convertir la population restante après les guerres en obéissant bovins et ovins. Vous pouvez rencontrer beaucoup de gens aujourd'hui qui diront « Je ne veux pas savoir quoi que ce soit. J'apprécie mon travail, ma maison, ma voiture et mon supermarché. J'aime ma vie actuelle et je ne vois pas d'esclavage ici. » La population qui restait après la guerre ou la catastrophe voulait vivre et avoir de la nourriture et un abri. Elle est presque prête à devenir obéissante. Ainsi, après toutes les calamités, les prédateurs ont réussi à diviser Midgarers en diverses régions, colonies, pays avec des langues et des religions et des coutumes différentes. Il sera donc facile de les mettre en conflit ou en compétition et de les manipuler et de les contrôler facilement. Ainsi, il y a 7524 ans, a commencé la création de notre monde en étoile cathédrale. Un des outils du global prédateur est d'effacer la mémoire en changeant les calendriers si souvent, et de réécrire l'histoire tous les 200 ans environ. Mais notre mémoire est vivante et coup de pied parce qu'elle est dans nos gènes. Mémoire de code génétique. Maintenant, un exemple de guerre historique il y a 7524 ans. était entre la population russe et le pays où la Chine est maintenant. Cela s'est terminé par la victoire du peuple russe, et c'est pourquoi il y a un mur en Chine aujourd'hui le long de la frontière. C'est une autre raison pour laquelle le nouveau calendrier a été créé et les livres anciens ont été brûlés. Il y a 250 ans, il y a eu une guerre qui a anéanti la civilisation précédente des Russes. Quelque part vers 1780. Comme vous vous en souvenez probablement. Les prédateurs essaient toujours de nettoyer la surface de la terre après l'effacement de la civilisation afin qu'ils puissent préparer la place pour les nouveaux bovins et moutons « humains » pour arriver afin qu'ils ne sachent pas ce qui était ici avant. Mais au moment du dernier effondrement, l'attaque des prédateurs était destinée à être définitive, parce que les précédentes ont démoli et tué presque tous les sages, sorciers et êtres qui connaissent les arts magiques. L'Elia Larche, notre vaisseau spatial, a été détruit il y a 13 000 ans. Puis la Fata Arc a été détruite avec une arme nucléaire et qui a causé une inondation. Il y a un monument à Fata Arc au Vatican que vous pouvez voir aujourd'hui. Le monument commémore la victoire des prédateurs sur la race humaine. Maintenant, un fait intéressant de savoir pourquoi il y a tellement d'eau salée sur la terre. Comme vous vous en souvenez. Il a été Midgarter, il n'y avait pas d'océan, et ils sont apparus en raison de beaucoup de travail de puissants excavateurs rotatifs, excavation de roches et minéraux, par exemple. Le Grand Canyon en Arizona, partout sur la surface de la Terre et Mère Nature a dû remplir les énormes cavernes d'eau parce que dans la loi de la nature il ne devrait pas y avoir de vide. C'est la raison pour laquelle nous avons deux tiers RDS de la surface de la planète couverte d'eau. Un autre indice pourquoi quand un grand vaisseau spatial Fata Arc a été détruit, il a causé des inondations, et qui a été reflété dans les écritures bibliques, comme Foude, le seul détail important est que le Fata Arc a été détruit, il n'y aurait qu'à pas longtemps. Et une autre observation curieuse est qu'il y a des bâtiments et l'architecture que vous pouvez trouver sur chaque continent, pays d'aujourd'hui avec un art magnifique de design et de splendeur avec des détails très similaires presque comme s'il y avait un architecte, constructeur qui les construit partout. Et les livres nous diront que tout a été construit au 18 à 19e accent grave fameux siècle, mais d'abord il y avait des guerres sans arrêt à ce moment-là, et aussi, si vous étudiez les détails des bâtiments, ils avaient tous les types d'alimentations utilitaires là, électricité, gaz, tuyauterie des eaux usées, conduite d'eau, etc., et qui ne correspond pas à la description du 18e siècle lorsque les gens utilisaient des bougies pour l'éclairage. Maintenant, le même type d'architecture suggère que à l'époque de ces bâtiments ont été construits. Il y avait un pays et une civilisation dans toute la Midgarter, qui est notre planète, bien qu'il y ait des différences avec certains endroits comme la Chine, et d'autres endroits, en raison du fait que les prédateurs, après avoir essuyé la population, ont été d'apporter leurs esclaves de différentes cellules Chertog à notre planète. C'est pourquoi il y a une culture différente et l'architecture que vous pouvez trouver aujourd'hui en Asie. Et vous pouvez trouver les différentes personnes aujourd'hui en Afrique et en Asie. Et ils ont été amenés ici par les prédateurs de divers esclaves Chertog de la Grande Sphère. Les traces du déluge peuvent être remarquées si les bâtiments sont soigneusement analysés. Vous pouvez voir que tous les bâtiments anciens sont 3 à 5 mètres, un ou deux étages, au-dessous du niveau du sol. Et ce phénomène pour les bâtiments anciens existe sur tous les continents aujourd'hui. Maintenant, si vous regardez la surface de la Terre aujourd'hui, « Parex », en utilisant Google Maps, vous verrez beaucoup de traces de travail d'excavation énorme faits par les prédateurs tout au long de la Terre. Et beaucoup de fouilles de minéraux se font sur le territoire des États-Unis. Donc très peu de terres sont laissées pour soutenir le continent aujourd'hui. Une analogie serait comme si on tournait une pyramide à l'envers. Maintenant un autre fait curieux Il y a très peu d'endroits où vous pouvez voir des arbres gigantesques, séquoias californiens et autres, où leur âge est plus de 1,000 à 2,000 ans et presque toutes les autres forêts ont été construites artificiellement il y a environ 250 ans pour cacher le crime qui a été fait à la planète. La population par les prédateurs Comme vous pouvez le voir dans de vieilles images, il y a 200 ans il n'y avait pas d'arbres. Et un autre les dinosaures coexistaient bien avec les humains il y a 250 ans. Et aussi les mammouths aussi, ce qui les a tués, ce fut une attaque nucléaire et l'hiver nucléaire consécutif après l'événement de 250 ans. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de grottes de diamètre différents après les bombes nucléaires ont atterri sur Terre il y a 250 ans. Ils peuvent également être vus sur Google Maps. Il y a plus de preuves. Vous remarquerez peut-être que les bâtiments anciens ont des marches et des portes, plafond haut pour les grandes personnes, 14 pieds de haut, et les petites personnes, 6 pieds de haut. La raison est que sur Terre, les grandes et les petites personnes étaient coexistants ensemble. Les géants ont probablement été amenés d'autres Chertogs par les prédateurs. Maintenant, jetons un coup d'œil à une architecture étrange dans les différents endroits qui semblaient être en forme d'étoiles. Pourquoi donc ? Pas ce que vous pensez peut-être. Il y avait une raison pratique pour pomper le gaz de la Terre. Et la raison pour laquelle ils ont construit de fort muraux était d'empêcher les grands animaux d'entrer et d'endommager le complexe-complexe technologique. À l'intérieur des murs, ils ont construit la ville qui avait un gazoduc disponible à l'endroit. Maintenant, nous allons jeter un œil à l'architecture des grands bâtiments avec des colonnes. Ce qui est ce type de bâtiment pour ? La raison pour les nombreuses colonnes est que ce sont des stations électriques qui produisaient de l'électricité à partir des terres. Recherche de travail de Nikola Tesla et fournissant la ville avec l'électricité gratuite. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'architecture des églises « Serkoff » en russe. Et la raison de ce type d'architecture était de se connecter au domaine de l'information pour pouvoir apprendre, connaître et créer, le sage et les sages enseigner les enfants dans ces lieux. Bien après la révolution de 1917 en Russie, Le gouvernement a détruit la plupart des églises d'architecture étonnante qui avaient beaucoup de reliques anciennes védiques. La célèbre cathédrale de Moscou de Saint-Basile était un ancien lieu védique de Peren, fils de Svarog. Il y avait un grand travail de réparation qui a détruit tous les symboles sacrés et écrits sur les murs à l'intérieur. Et un autre détail au sommet de chaque église. Il y a une tige verticale décorée avec un certain art. Il a une application pratique pour recueillir l'énergie de l'espace et terre. Mais ceux qui servent aujourd'hui dans les églises, clergés et papes n'ont aucune idée du véritable but de l'architecture. Similaire à l'histoire culte cargo, Il en va de même pour les coloséums dont on nous dit qu'ils étaient là pour des combats de gladiateurs, etc. Ce qui est faux. Cette architecture a été utilisée comme une ferme de collecte d'énergie solaire. Il y en a un dans la République du Tadzikistan qui a été construit dans les années 1970. Maintenant, au sujet de l'OVNI-C'était notre technologie de notre civilisation antérieure que les prédateurs utilisent aujourd'hui pour leurs propres avantages et ordres du jour. C'est pourquoi ils ne veulent pas en parler. Alors, jetons un coup d'œil à cette image et posons quelques questions que probablement les gens ont à l'esprit. Qui sont les membres maçonniques ? Qui sont les Juifs ? Et vrai Jean Langrusse, V, signifie d'abord, R.E.J. est un croisement d'un mât dans un bateau. Les Juifs se donnèrent ce nom pour montrer qu'ils étaient les premiers et les plus avancés. Maintenant, nous allons jeter un œil à un clip du film « Transformers ». Ici, il y a un indice. La religion a été formée pour réunir des groupes de personnes sur une base religieuse. Parce qu'après l'effacement de la population, il y a 236 ans, il fallait donner aux gens quelque chose à croire. Et nos ancêtres nous ont envoyé un sage magicien, vol achevé en russe, afin qu'il puisse nous aider et nous guider pour améliorer la situation. Les gens connaissent cet homme par le nom de Jésus-Christ, autre nom est Radomir. À la naissance, il a été donné le nom Elisège, mais le nom n'est pas important en ce moment. Il a été tué par les Mertz, un groupe juif, et ensuite ils ont convaincu les gens de prendre une religion chrétienne. Il existe des faits connus sur l'application de la religion chrétienne dans toute la Russie en utilisant l'épée et le feu. À cette époque, beaucoup de personnes ont été tuées pour faire respecter le christianisme en Russie. Les livres d'histoire sont un mensonge complet. Voici un exemple simple. Jetons un coup d'œil à l'année 1656 comme il a été réellement écrit au 56. « I » a été changé en « 1 » et « O » a été modifié dans tout ce qui était nécessaire à l'époque. Ainsi, au cours des 250 dernières années, les prédateurs nous ont donné 2000 ans d'histoire. Alors pourquoi nos ancêtres ne nous ont-ils pas aidés ? Pourquoi ont-ils permis que ces horribles événements sur Midgarter se produisent ? La raison en est qu'il y avait une guerre mondiale avec des entités noires en beaucoup d'endroits, chers Togs, en même temps. Et nos ancêtres n'avaient pas assez de ressources pour sauver la situation sur Midgarter, donc ils devaient sacrifier notre place pour sauver d'autres. Il est compréhensible qu'il faille apprendre cela, et c'est un fait connu que, pendant la guerre, les décisions sont prises et les pertes sont inévitables. Le fait est que la vie n'est jamais perdue. Il n'y a pas de fin dans la vie, et nos ancêtres envoient toujours des aides ici indigos, prophètes et magiciens. Comme vous vous en souvenez, il y avait trois engins spatiaux, deux ont été détruits. Et l'autre est toujours là. Une arche a été réparée et elle est toujours prête et surveillant et surveillant Midgarter maintenant. Il y a certaines personnes qui sont prises à un autre chers Togs par les ancêtres, il n'est pas savoir combien, et nous sommes ici infectés par un virus. Nous sommes donc ici encore occupés par les prédateurs. Chers amis, nous vivons en ce moment incroyable sur notre terre Midgar, et chacun de nous est ici pour une raison. Pour défendre notre famille et nos parents, et la terre de nos pères et de nos ancêtres, et la responsabilité de chaque homme du peuple de la lumière, jusqu'à notre soleil Yarilio est ici brillant sur nous. Regardez et voyez, entendre et percevoir, avec votre esprit et votre cœur. Je veux frapper à la porte et au cœur de tout être humain qui est encore endormi et délirant ou sous le programme de la matrice. Il y a des contrôleurs, manipulateurs qui contrôlent tous les gouvernements et les structures politiques, militaires et financières. En même temps, il y a beaucoup de folie dans le monde qui se manifeste par ces structures, gouvernements, banques, corporations, Hollywood et modes, etc. Qui constituent la matrice de l'esclavage qui a été établie sur la terre avant notre naissance ici. Et toutes les institutions de l'éducation médicale et pharmaceutique et de nombreuses industries travaillent pour cette matrice en mode automatique. Les gens se comportent comme des robots programmés sans même se remarquer. Et la question est pourquoi est-ce comme ça ? Et qui a construit cette matrice ? Et pourquoi ? Pourquoi ignorons-nous la géographie, la science et la vraie connaissance des choses mêmes de base ? Qui nous maintient ignorants et occupés à travailler pour la matrice ? Et pourquoi ? Nous sommes comme un stock de moutons et de bétail faisant une routine inutile appelée travail. Et d'être payés pour cela à peine assez pour survivre. Donc révélation numéro 1, notre terre est envahie et occupée par les envahisseurs. Qui sont-ils ? Ce ne sont pas des américains, des sionistes, des illuminati ou d'autres groupes. Ces noms connus existent, mais ces groupes ne sont que des joueurs de marionnettes. Et les esclaves des envahisseurs contrôleurs. La seule différence est qu'ils ont plus d'argent à leur disposition pour leur travail. Service aux contrôleurs. Répétez encore. Notre terre est envahie et asservie, il y a déjà 40 000 ans. Mais le succès réel de nos contrôleurs il y a seulement 250 ans. J'appellerai ces contrôleurs « Predators Globos » pour des raisons de commodité de la vidéo. Le fait est que la matrice créée par ces Prédateurs Globos a pu empoisonner non seulement les corps des humains mais aussi leurs âmes. Il y a longtemps, nous vivions paisiblement sans argent. Colère, vengeance, jalousie, avidité, convoitise, désir d'avoir beaucoup d'argent, perversion, tricherie et mensonge. Ignorance et beaucoup d'autres caractéristiques qui résument le caractère de l'homme moderne et société moderne. En conséquence, les humains sont envahis par un virus qui ne leur permet pas d'être qui ils sont en essence et à la racine de notre nature. Un homme ne se voit que 7% de ce qu'il est et le cerveau ne fonctionne qu'à 3% de sa capacité. Mais il n'y a pas longtemps, l'homme avait la connaissance et la sagesse, et utilisait son cerveau à pleine capacité non seulement le cerveau de la tête mais le cerveau de la colonne vertébrale et se situait dans les tripes et le plexus solaire. Et en substance, ce virus muté, de sorte qu'il se manifeste dans tous les aspects de notre société moderne. Et toutes ces technologies appliquées, qui se manifestent dans le monde comme la mode et les tendances populaires en réalité, la conversion des humains en bovins et ovins, contrôlées par un prédateur mondial. Alors, qui est ce prédateur mondial ? Exemple de science, il n'y a pas de force gravitationnelle ou de domaine qu'il nous enseigne dans les écoles. Et notre Terre ne tourne pas autour du Soleil. Et la Lune ne tourne pas autour de la Terre. Pourquoi donc nous enseigne-t-il la fausse science et les théories ? Donc, ce que notre Terre ressemble est important de savoir et de comprendre. Notre Terre n'est pas plate, mais pas comme la NASA montre sur la photo non plus. C'est un peu sphérique et plat ensemble. Comme si vous coupez la partie supérieure d'un ballon de basket et l'entourer d'un mur de glace. Merci beaucoup et gratitude d'Avi Acheslav Kotlaïarov qui a ouvert et partagé cela avec les gens. Il y aura une autre continuation de cette vidéo plus tard parce qu'il reste encore beaucoup à raconter. Merci. 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 Merci.